Alors chers amis j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du Barça. Voilà dans cette vidéo on va revenir sur le match d'air entre Barcelone et Bilbao, un match qui était capital, très important qu'il fallait gagner vu que l'Atletico de Madrid avait gagné son match face au Celta Vigo, le B10 3ème du championnat avait perdu son match dans le derby donc il fallait gagner et remporter les 3 points et on l'a fait avec la manière. Et quand on sait que ce mois était annoncé comme très difficile, très compliqué pour l'FC Barcelone parce qu'on devait affronter Naples par deux fois mais également Valence qui était très difficile à jouer à domicile et hier Bilbao qui nous a éliminé en Coupe du Roi, ils avaient fait tourner l'équipe parce qu'ils ont un match très important face à Valence en demi-finale de Coupe du Roi, il faut aller s'imposer à Valence, au match aller ils ont fait nul à San Mames et c'est la cause du turnover, ce qui a fait que Nico Williams, Iñaki Williams, Iker Mouniaïn tous ces joueurs qui étaient habituellement des titulaires se retrouvaient sur le banc mais tant mieux, tant mieux pour nous. Donc dans cette vidéo on va parler de Ter Stegen, Alves, de tous les joueurs voilà on va commencer par Ter Stegen. Alors il faut retenir que dans son match, il n'a pas encaissé de but et ça faisait très longtemps et aussi il n'a pas été beaucoup inquiété puisque les Basques n'étaient pas venus au Camp Nou pour les 3 points, ce qu'ils voulaient c'était un nul. Malheureusement ils ont pris 4 comme Valence, comme Naples et mieux encore cette fois-ci on a marqué 4 sans encaisser de but, contrairement au match face à Naples mais également face à Valence. Donc Ter Stegen a fait le match qu'il fallait faire, il n'a pas fait de boulette et il a été correct. Si on prend la défense avec Gérard Piquet, il est devenu un autre joueur avec l'arrivée de Xavi, il est devenu plus constant, plus sérieux et il fait un moyen d'erreur même si à un moment donné il a dû se rappeler de son match face au PSG avec Mbappé, il a tiré le maillot de Iñaki Williams il a aussi pris un jaune mais je pense que voilà c'est mieux de donner un pénalty cadeau. Alors également rien à dire à part sa relance, en tout cas ça n'a jamais été bonne et il doit le travailler parce que dans le football maintenant il faut s'impliquer à toutes les tâches, offensive, défensive, il faut être prêt à tout. Donc je pense que sa relance est un problème qu'il faut régler ou trouver une solution. On va venir maintenant sur les côtés à gauche et à droite mais tout d'abord à gauche. A gauche on avait Sergino Dest et lorsque Xavi est venu nouvellement il ne comptait pas sur lui. Donc on avait Alba à gauche et lui aussi il n'a pas de doublure. Du coup on a recruté Dani Alves pour le côté droit et Kofé Dest il reste sur le banc. A un moment donné il ne jouait pas parce qu'il était blessé. Maintenant depuis qu'il est revenu avec aussi la suspension de Dani Alves mais également le fait qu'Alves n'est pas inscrit sur la liste pour l'Europa League donc ça l'a permis de jouer quelques matchs même si au début on a vu Muguesa. Mais depuis quelques matchs maintenant on voit qu'il est en train de monter en puissance. Il progresse et il prend des initiatives. Et le connaissant offensivement c'est un joueur très bon. Certes défensivement il peut avoir quelques améliorations et c'est le travail qu'il fait, la confiance. Et je le dis toujours il lui faut du temps pour s'imposer. C'est un jeune comme les autres comme Pedri, comme Araujo. C'est un jeune. Maintenant si le coach lui donne la confiance qu'il faut, le temps qu'il faut, il va s'adapter. Pour Alves c'est un monstre. Il a très bien géré son côté. Il a tenté ce qu'il faisait avant, c'est à dire les centres. Mais parfois ça marche pas parce qu'une défense de quatre joueurs avec un bloc bas, c'est très difficile. Je pense que la majeure partie du travail a été cuisiné à partir de là. Par exemple prenez Bousquet. On peut dire tout ce qu'on veut mais depuis le match face à Naples où il a débuté sur le banc, c'est un autre Bousquet ce qu'on voit. Il est devenu plus calme, plus serein. C'est parce que dans le système de jeu mis en place par Xavier Hernandez, il y a de l'animation. Gavi tout comme Pedri, ils sont des joyaux. Ils ont fait leur match. Ils étaient exceptionnels. Gavi a dû sortir mais il a fait un match phénoménal. Pedri, personne ne le comprend. On ne sait pas quel joueur il est. Et à chaque fin de match, il nous sort un festival. Et franchement que je ne l'ai pas une des blessures. S'il est en bonne santé, bien pourtant il fera des merveilles. Il a goûté à tous les joueurs de Bilbao hier. Iñaki Williams, Balenciaga. Franchement c'est un phénomène. Et si le coach est allé jusqu'à dire que ce joueur lui rappelle Iniesta, c'est qu'il est extraordinaire. A son âge en plus. En attaque on avait un Ferran Torres fantomatique. Et je peux dire que dans ce match, c'était le joueur moyen. Et je pense qu'il est temps maintenant qu'il débute sur le banc. Pas pour le punir, mais pour le libérer. Parce que notre attaque doit marquer pour se sentir à l'aise. Et quand tu enchaînes des matchs sans marquer de but, certes il a fait trois passes ou c'est pas deux passes. Mais depuis le match allé contre Naples, il n'a plus marqué de but. Maintenant c'est à Chary de prendre la décision quant à son avenir. Mais c'est un joueur jeune. Il a de l'avenir. Il n'a que 22 ans. Aubameyang également. Il a fait son match. C'est un numéro 9. Et il devait marquer. Il a fait 5 buts en 6 matchs. C'est exceptionnel. C'est la marque des grands joueurs. Et ça confirme encore le mercato très malin du FC Barcelone en janvier. Parce que Traoré également a fait son match. Il a tenté. Certes depuis qu'il est là, il n'a pas marqué. Mais il est très impliqué. Ousmane Dembélé encore une fois. Il a joué 26 minutes, un but, deux passes décisives et un match exceptionnel. Et je pense qu'il doit dès maintenant penser à son avenir. Parce que depuis 2017, il se blesse fréquemment. Et le Barça l'a toujours entendu. Et cette patience, je ne pense pas que le PSG peut l'avoir avec lui, Chelsea non plus. Donc ce qu'il doit faire est de penser à son avenir. Et c'est mieux de le faire avec un club qui te comprend. Surtout avec un coach qui est prêt à tout pour te booster. Luc Deng également, c'est un joueur qui a été critiqué lorsqu'il a débarqué au Barça. Mais quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est un joueur qui marque des buts. Et moi, ce qui m'importe, quand tu es en avant-centre, prends le ballon, mets ça au fond. Pour moi, c'est le plus important. Parce qu'avant de gagner, il faut marquer des buts. Maintenant, on peut dire que voilà, c'est pas le type de joueur que le Barça veut ou qui colle le mieux au Barça. Mais dans le présent, c'est ce qu'on veut. C'est le joueur qui marque des buts. On n'a pas besoin de beau jeu quand tu es au numéro 9. On n'a pas besoin non plus que tu dribbles. Ce n'est pas le plus important. Tout ce qu'on veut et que tu marques. Alors dans ce match également, il y avait une très bonne nouvelle avec le retour de Memphis Depay. Et ça faisait très longtemps. Maintenant, vu que tout est bon, on avance très bien et on progresse également. Voyons les faits les plus importants dans ce match. Alors tout d'abord, je pense qu'on est tous conscients du fait que le Barça de Xavi sera une équipe redoutable si on continue comme ça. Nous en sommes maintenant à trois victoires, dont deux en Liga, une en Europa League. Et à chaque fois, on marque quatre buts. Demontrant justement à quel point Xavi Hernandez, en trois mois, a transformé une équipe du Barça, déboussolé à une équipe menaçante. Donc la dernière victime de ce réveil est Bilbao qui en a pris quatre. On peut voir dans ce match la classe, la solidarité. On a été aussi soudés et tueurs. Alors dans ce match, on a commencé avec le pied sur l'accélérateur. Tandis que Bilbao, fortement remanié, manquait de confiance. Donc sur demande de Xavi, on a pressé haut. Bilbao, de son côté, a passé la période d'ouverture à lutter pour justement absorber la pression. La tactique de Xavi a pris au dépourvu Marcelino Garcia, car Alves a souvent glissé dans un rôle de milieu de terrain. Il a été très offensif et Traoré, quant à lui, il a dominé le dernier tiers. Sur le flanc gauche, on a Dest qui maintenait la pression, alors qu'il est en train de convaincre Xavi après qu'il ait joué quelques matchs. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on a appris de nos erreurs. Et tout a commencé lors du match face au Real Madrid en Super Coupe d'Espagne. On avait très bien joué, mais finalement, on perd le match. Ensuite, face à Bilbao en Coupe, on refait un très bon match qu'on perd également. Et c'est là que les joueurs ont su que s'ils y mettent un petit plus dans ce qu'ils ont déjà fait face à Madrid et face à Bilbao, les choses pourraient changer. On commence à bien presser à la perte de balles, mais le véritable changement commence bien sûr face à l'Espagne de Barcelone, même si c'était un match nul. Mais rappelez-vous du match, on s'en est sorti miraculeusement. Face à Valence, on l'a confirmé. Certes, on a encaissé un but, mais c'était le début du commencement, donc normal qu'il y ait des failles. Ensuite, face à Naples, il y avait toujours ces failles, mais ça nous a permis tout simplement de mieux comprendre et c'était bénéfique face à Bilbao. Parce que face au Basque, l'animation du jeu était équilibrée. On partait à l'attaque quand il le fallait. On faisait le pressing en bloc une fois le ballon perdu. C'est ce qui a permis à la défense, surtout Ter Stegen, d'être dans un confort durant tout le match, même si il a fait trois arrêts, mais également ça nous a permis de dominer le match. Et à partir de là, on peut saluer la performance du coach, Xavi, qui a mis en place son système et qui connaît très bien les joueurs qui peuvent l'animer. Et c'est quelque chose de très important, parce que parfois chez les coachs, il peut y avoir l'idée, mais les éléments ne sont pas là. Et ce qui prouve que Xavi est en train de faire un travail colossal et que les joueurs n'ont pas changé, c'est les mêmes qui étaient là avec Koeman et c'est les mêmes qui sont là aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a le potentiel. Et si on l'exploite comme il se doit, ce sera très difficile pour les équipes d'arrêter ce Barça. En tout cas, super match, super management et vivement la continuité. Dites-moi ce que vous pensez du match de l'équipe de Chef Hernandez dans les commentaires et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501